D'ailleurs j'étais en train de penser là durant, je vous ai coupé un petit peu mon petit voyage dans la ville, ça aurait été bien d'avoir une sorte de mini-map, ou du moins une carte en fait, pour un petit peu se repérer, parce que mine de rien c'est assez grand, mais ça aurait été sympa. Ok, alors, Daniel. Ah oui, c'est le frère de Gami, ok. Ok, tu devrais te dire un mec, je pense. Ok, c'est bon, je lui ai donné la lettre là. Ok, alors il y a un truc qui brille là, qui m'interpelle, on a gagné du bois. Ok, je ne sais pas à quoi ça va servir, on peut le revendre pour crafter des trucs, je ne sais pas. Et donc là, il faut qu'on se dirige vers le nord, et vers Orcea. Il y a un autre truc qui brille là-bas. Ah, allez. Logbow, ok. Ok, mais je passe par où moi alors ? Elle ne veut pas qu'on aille par là, parce que son père travaille, mais... Euh, oui. Ah, oh bah, j'ai parlé trop vite tout à l'heure. Je voulais une map, bah voilà, j'en ai une. Alors du coup, je vais regarder un petit peu. Alors, Granob, ok. Godland, alors je pense que c'est... C'est là d'où on vient. D'accord, Warcamp. Ah, du coup, je ne peux pas trop voir là-bas, il y a plusieurs autres villes. Fort Griveaux, d'accord. Ah non, Lévantine, non, on vient de Lévantine, d'accord. Mettin, ok, là, si on a été... Oui, oui, il y a une télé Lévantine. Voilà, il y a un petit peu n'importe quoi. Godland, Orsea, d'accord, ok. Il y a un truc qui brille là, au bout de la carte, je suis intrigué. Kizako. Honor, Medale, Shogo. Ok, un item. Du coup, bon, on va aller à Orsea. Orsea, 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 je ne sais pas. Avec un petit point de sauvegarde. Hop. Yes. Et il y a des monstres sur le chemin. Eh bien, allons-y, attaquons-les. Ou bien, ce ne sont pas des monstres, ce sont quoi ? Des bandits. Ok. Eh bien, monstre ou pas. Ouch. Voilà, boum. Boum. Double attaque. Ah, elle a me fait triple attaque, là, par contre. Alors, voler, c'est pas mal. Ça attaque tous les ennemis. Sauf que là, il n'y a plus qu'un seul ennemi. Donc, du coup, ce n'est pas intéressant. Allez. Voilà. Victoire. J'ai gagné un arc cassé. Je ne vois pas quoi ça sert. Et du bois. Salé. J'ai gagné un arcaves. Je ne vois pas quoi ça sert. Je ne vois pas quoi ça sert. ok alors apparemment nous ne voilà pas très loin du village quoique j'en suis pas encore convaincu ouais il dit qu'il dit à isaac c'est génial d'être un noble alors qu'à la base isaac n'est pas oh francis c'est celui qu'on a c'est notre ancien ami du village qui est donc est devenu un renegade comme il l'avait dit en fait intéressant donc apparemment on est bien village et celui ci est sous attaque et du coup bah il va nous il va nous reconnaître nous qui étions qui étions enfin amis je sais pas mais qui étions avec lui au début du jeu dans le prologue on 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 ok donc là lucien nous dit qu'il serait ce serait mieux de se cacher et isaac il peut ne qu'à y peut ne quix a prouvé sauf que rainard apparemment n'est pas du F purchased à vous il veut changer dans le pays alors déjà on peut sauvegarder donc moi je vais faire ça alors save je vais juste changer un petit peu mon équipement alors j'ai toujours pas compris parce que voilà je débloque des skills à chaque niveau mais j'arrive pas à voir comment je peux les utiliser alors nous disons donc c'est pas là donc il faut que j'aille statut voilà non la reynard non alors ça c'est qui ça camille je peux lui augmenter sa défense on va faire ça non il y en a déjà une chemise ce que j'avais d'autre dans l'inventaire et c'était des armes c'était des armes c'était des armes un cucry je pense que c'est 12 dans l'attaque et 15% de dommages critiques qui c'est qui pourrait aller logbo aussi en fait ça augmente pas les statistiques mais ça augmente je dirais notamment des déco critiques par exemple je regarde s'il n'y a pas du coup bah je vais échanger tu savais pas baisser mes stats doit pas pourquoi j'utiliserai pas en fait c'est un peu c'est l'idée et ça c'est pour camille logbo ok bon bah je pense que c'est à peu près tout donc du coup je vais sauvegarder et je vais m'arrêter là moi pour ma session de jeu donc je pense que j'ai au moins fait trois épisodes donc ça va me faire une bonne petite réserve et du coup bah la prochaine fois donc à l'épisode 5 si je dis pas si je me trompe pas eh bien on va attaquer le enfin on va attaquer donc plutôt on va défendre le village de l'attaque et surtout confronter francis l'ancien la personne qu'on connaît et qui est maintenant un an un bandit voilà bon bah du coup je vous dis merci d'avoir regardé hier cette session enfin bon je sais pas trop comment je l'aurais sorti bref je vous remercie d'avoir suivi cette aventure sur celestine tig ou de north j'aime bien honnêtement c'est sympa je commence à m'habituer un petit peu au système au gameplay puis un petit peu à l'intrigue alors on commence à doucement y être plongé c'est sympa du coup je vous remercie et puis à très bientôt pour la suite salut re tout le monde je me suis aperçu qu'au montage l'épisode 4 la vidéo numéro 4 si je dis pas n'importe quoi ne durait que dix minutes en m'arrêtant ici du coup je me suis dit je vais rejoindre un petit peu je vais faire la partie où je sauve le village de l'attaque de francis et je l'ajouterai après montage du coup ça fait il ya un décalage d'un jour pour moi mais pour vous vous n'aurez rien perçu du coup on se dirige vers le village avec des petits combats avant ça les combats de bandits ouais du coup on aura tous les bandits à attaquer avant d'attaquer le boss francis je sais pas ça me fait marrer que le gars s'appelle francis n'a pas de raison à voir et du coup voilà donc voilà c'est une nouvelle session de jeu je compte pas jouer beaucoup juste au moins terminé faire un épisode j'irai d'au moins 20 minutes parce que là c'est vraiment diminué du coup je trouvais pas forcément ça très très utile je suis allé je vais rajouter un peu moins de dix minutes quoi donc là je tourne uniquement pour faire un épisode comme il se doit d'être un autre après je vais voir je vais voir comment ça va se passer hop lui on le finit facile voilà et toi vous 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 Alors, un petit combat de boss, un mini-boss. Alors, comment qu'elle s'appelle ? Ringleader. Alors, c'est pas son nom, c'est juste sa fonction. C'est, voilà, une leader du groupe des bandits. On peut pas run de sa l'ordre de combat, mais c'est des combats scriptés, je dirais. Alors, du coup... Non. On va d'abord attaquer les bandits, histoire d'éliminer, je dirais, un nombre avant de s'attaquer, je dirais, à la file. Ouais. Ouais. Oh, à chaque fois, il lui... Enfin, pas à chaque fois, mais... J'aime pas quand je loupe une attaque dans leur jeu. Petite volée. Sachant que j'ai pris le poison avec Isaac, ça c'est bien, histoire d'infiger des dégâts à chaque tour. Notamment à elle. Ça fait mal, ça. Voilà. Tac. Ouais, ça s'est fait de bien. Baisser sa défense pendant trois tours. Sachant qu'il faut que je fasse gaffe à la santé de Ylian. Je sais pas trop combien elle a... S'il y a beaucoup de points de vie, du coup, il faut que je fasse gaffe. Alors, item. Il 100 HP, il 200 HP. Alors, on va faire ça sur Ylian, voilà. Ça va bien, bien, maintenant. Ah, merde, j'ai pas vu, Isaac, il est en train de... Il bleed, il saigne. Zut. Zut, zut, zut. Je sais pas, des items, non. Non, j'ai pas d'item qui guérisse les statuts. Il en existe, hein. Je sais plus lesquels cristaux... Quelle couleur de cristal ça correspond, mais ça existe. Ça peut être bien, ça. Ça va régénérer les HP de Isaac pendant trois tours, donc ça peut être pas mal. Ah, c'est bon, elle est en train de soutenir le bras, ça veut dire qu'elle est en fin de vie. C'est bon, ça va bien gérer. Quelques attaques simples devraient faire l'affaire. Voilà. Ça s'est bien passé. Alors, on a gagné pas mal d'items, des armes, des cristaux. Magenta cristal, je sais plus ce que c'est, ça. Et on a toujours débloqué, comme à chaque niveau, des compétences, sauf que je sais toujours pas les utiliser. Ah, désolé, j'ai mon téléphone qui vibre. On a dû exécuter la bandit parce qu'elle est peut-être dévoilée notre vraie identité. Et les villageois qui nous remercient, youpi ! Et du coup, Francis ? Ils veulent pendre les prisonniers. Les riders ? Ah, le cousin de Lucien, qui s'appelle Lupin. Lupin le Roux. Donc ça, à mon avis, on le rencontre dans le prologue de Lucien. Oh, ils s'opposent au fait de pendre les bandits. Conflit d'intérêts. Pagan, Pajan, Amphiélite. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Parce que l'en fait, Arya veut les pendre comme la loi, sauf que le cousin de la Lupin, il ne veut pas le faire parce que, disons qu'il a une religion, une religion qui vient du sud, qui, comment dire, ça correspond pas trop à ses codes, on va dire. Et du coup, il s'est pas d'accord là-dessus. Les bandits qui disent, ouais, c'est pas notre faute si on a des bandits. Pour le coup, je suis peut-être d'accord avec Lupin, moi, pour le coup, là, dans cette situation-là. Donc, apparemment, Lupin, il a des droits à, comment dire, à faire valoir. Donc, là, Lupin, en fait, veut capturer, je dirais, faire emprisonner les bandits, tandis que les villageois veulent les pendre. Pour dire que là, notre personnage, Isaac, défend les villageois, disant que c'est à eux, je dirais, de, comment dire, de décréter quelle justice ils accorderaient aux bandits. Et bon, c'est pas très sympa. Bon, bah, ils vont se faire pendre, alors. J'ai encore mon téléphone qui est veilleux. Désolé. Ok, donc du coup, c'est bon, là, on a remove notre sac of gold pour acheter le blé, apparemment. Voilà, obtenu. Et, bah, la nuit va bientôt passer. Et, euh... On va revenir au village et on gagne plein d'experts. Ça fait plaisir. Ok. Donc, du coup, là, je pense qu'on... Je vais regarder vite fait le lore book. Enfin, le log book, du tout. Storyline. Chapter 2. Alors, à peu, ça ne donne pas forcément des infos sur la... Sur ce qu'on doit faire, mais ça résume un petit peu la quête. Ouais. Enfin, bon, là, je pense qu'on doit... Qu'on doit retourner au... Je dirais, bah, à l'éventine, étant donné que maintenant, nous avons le blé. Alors, je vais juste... Hunter Axe. Cool. Je vais juste aller sauvegarder, puis il va du... Ah, un autre objet. Kedako. Allez, branle. Pourquoi il ne veut pas... Je ne suis pas bien placé. Ah, j'avais un point d'interrogation, là. C'est bon. Oui, je disais... Je vais... Je ne sais plus ce que je disais. Je vais m'arrêter là, oui. Du coup, ça va faire la fin de l'épisode 4. Qui, donc, là, devrait faire à peu près 20 minutes, comme je le veux. Je vais juste m'équiper avec ce que j'ai de nouveau. Alors, comment on fait déjà ? Statue, voilà. Alors... Conceal Scabbard. Alors, entrer dans une bataille avec moins d'agros. Je ne sais pas exactement ce que ça fait. Écoutez, on va mettre, puis on verra bien. Je peux changer la hache de Reynard. Ça lui fait donc plus de points d'attaque. OK. Est-ce que j'ai d'autres trucs à changer chez les autres personnages ? Non. OK. Bon, bah, du coup, on va se regarder. Puis, moi, je vais m'arrêter là. Donc, je vous dis re-salut. Enfin, re-au-revoir. Re-au-revoir. Remercie d'avoir re-re-vu cette vidéo. Parce qu'avant, vous, vous n'aurez pas eu de changement au montage. J'ai juste que, moi, là, j'ai dû retourner après. Du coup, là, je vous dis merci sincèrement. Et c'est la dernière fois que je vous dis pour la vidéo d'avoir regardé cet épisode. Et à bientôt pour la suite. Salut !